Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment montrer qu'un nombre est premier ou non. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de dire si le nombre donné est premier ou ne l'est pas. Et dans la première question, on nous demande de dire si 13 est un nombre premier. Alors avant de faire cela, on va commencer par rappeler ce qu'est un nombre premier. Eh bien on dit qu'un nombre est premier s'il possède exactement deux diviseurs, à savoir 1 et lui-même. Alors voyons comment utiliser ceci pour savoir si le nombre 13 est premier ou ne l'est pas. Et pour faire ceci, on va essayer de déterminer les diviseurs de 13. Donc tout d'abord le nombre 1 est un diviseur de 13 puisque 13 est égal à 1 fois 13. Ensuite le nombre 2 n'est pas un diviseur de 13 puisque 13 est un nombre impair, il n'est pas dans la table de 2. Ensuite le nombre 3 n'est pas un diviseur de 13 puisque 13 n'est pas dans la table de 3. Dans la table de 3 il y a 12, puis il y a 15 et donc il n'y a pas 13. Ensuite le nombre 4 n'est pas un diviseur de 13 non plus puisque 13 n'est pas dans la table de 4. Dans la table de 4 il y a 12, puis il y a 16, il n'y a pas 13. Ensuite le nombre 5 n'est pas un diviseur de 13 puisque 13 ne fait pas partie non plus de la table de 5. Ensuite 6 n'est pas un diviseur de 13 puisque dans la table de 6 il y a 12, puis il y a 18 et donc il n'y a pas 13. Ensuite 7 n'est pas un diviseur de 13 puisque 13 n'est pas dans la table de 7. 8 n'est pas non plus un diviseur de 13 puisque 13 n'est pas dans la table de 8. 9 n'est pas non plus un diviseur de 13. 10 non plus, 11 non plus, 12 non plus. Par contre 13 est bien un diviseur de 13 puisque 13 est égal à 13 fois 1. Et donc finalement on constate que 13 possède exactement deux diviseurs qui sont 1 et lui-même. Et donc on en déduit que le nombre 13 est un nombre premier. Dans la question B on nous demande de dire si le nombre 24 est un nombre premier ou ne l'est pas. Et donc pour faire cela on va encore une fois essayer de déterminer les diviseurs de 24. Alors tout d'abord 1 est un diviseur de 24 puisque 24 est égal à 1 fois 24. Ensuite 2 est un diviseur de 24 puisque 24 est égal à 2 fois 12. Et on sait aussi que 24 est un diviseur de 24 puisque 24 est égal à 24 fois 1. Et donc finalement on constate que 24 possède au moins trois diviseurs à savoir 1, 2 et 24. Donc on en déduit que 24 n'est pas un nombre premier puisqu'un nombre premier possède exactement deux diviseurs. Merci. Merci.